Comment s'appelle ton béton ? Papa Charles ! On remarque que c'est plus facile pour les enfants qu'on accompagne d'interagir avec Nao qu'avec nous. Parce que Nao est beaucoup plus neutre que nous. Moi j'appelle ça une neutralité bienveillante, c'est-à-dire que son visage est peu expressif, c'est un robot. Par rapport au nôtre, nous on bouge les cils, on a des mimiques, on a tous des mimiques différentes. Et c'est des informations qui sont hyper difficiles à traiter pour les personnes avec autisme. Donc on réduit toutes ces incidences négatives que l'être humain a en lui. Et du coup pour la personne avec autisme, et les enfants en particulier, c'est des freins qui s'enlèvent. Et du coup on voit bien que l'écoute est meilleure. Quand Nao parle, l'enfant écoute mieux. Quand Nao est là, l'enfant est plus calme. On a des enfants qui peuvent être un petit peu violents avec nous. Donc donner des coups de pied par exemple, des choses comme ça. Parce qu'ils s'impatientent, parce qu'ils ne comprennent pas la consigne. Le fait que Nao soit technologique, et donc fragile, ils l'ont compris tout seul en fait. Et donc il y a un respect du robot. Que veux-tu que je fasse ? Suis-moi. Suis-moi. Il est très bien. Il marche vraiment bien. Il répond aux questions. Oui, un petit peu des fois, il bug. Mais il est très bien Nao. Pour moi c'est un outil. C'est vraiment un outil pour amener l'enfant à faire de nouvelles choses. Sur ta joue. A plus, fais attention à toi. Sous-titrage ST' 501